La parole est à Christine Garnier. Merci. Ce plan partenarié de gestion de la demande et d'information du demandeur de logement social vise à répondre à des demandes et des objectifs qui sont fixés par la loi Allure mais qui correspondent à des demandes fortes des habitants et en particulier des habitants qui ont participé à l'élaboration du PLH. Il s'agit d'apporter plus de transparence, de simplification dans l'accès au logement social, également d'apporter de l'équité et de l'efficacité au traitement des demandes de logement social. Vous savez, c'est un sujet important et sensible pour les habitants. Nous sommes donc amenés en tant que PCI avec tous nos partenaires à formaliser des plans d'action pour atteindre ces objectifs et c'est cela le PPGD. Il a donc été élaboré en lien avec tous les partenaires, les bailleurs sociaux, tous les acteurs du logement social. Il est soumis à l'avis des communes et de la conférence intercommunale du logement et il doit bien être adopté par délibération de l'EPCI après éventuellement avoir intégré les remarques et des demandes de modification de l'État. Et il est élaboré pour une durée de six ans. Nous avons donc travaillé, vous le savez, et commencé depuis la première conférence intercommunale du logement qui a eu lieu en 2015. Je voudrais revenir à cette occasion rapidement sur quelques grandes caractéristiques de la demande et des attributions sur notre territoire, sur la demande de logement social, pour vous dire que depuis très longtemps, on entendait les demandeurs de logement social sur la métropole, c'est 14 000 demandes. Depuis 2008, on était à 14 000 et là, il y a une augmentation. Nous avons passé les 15 000 ménages demandeurs au 1er janvier, avec probablement aussi beaucoup d'autres qui en auraient besoin mais qui ne demandent pas. Mais enfin, 15 000 demandes exprimées, avec une forte part de demandes d'accès au logement social. Une forte part quand même de demandes de mutations qui restent fortes, et notamment une vraie difficulté. Nous avons plus de 2 200 demandes qui sont en attente depuis plus de deux ans. Donc, sur lesquelles nous avons évidemment besoin de faciliter ces mutations. Une autre caractéristique importante, c'est que les ménages sans logement personnel, alors pas forcément sans logement, mais au moins sans logement personnel, hébergé ou autre, représentent près d'un tiers de la demande de logement social. Donc, c'est une vraie interrogation. En particulier, les ménages qui sont en structure d'hébergement sont relativement bien pris en compte dans les attributions, à la mesure de leur part dans la demande, mais de façon très inégale sur le territoire métropolitain. Donc, il s'agit de répondre à cette inégalité. Donc, en fonction de ces éléments et donc des demandes et des objectifs exprimés, ce PPGD, élaboré collectivement, de façon partenariale, a déterminé des orientations qui sont listées dans la délibération. Donc, la première, vous la connaissez. Il s'agit de mettre en place un accueil du demandeur de logement équitable, harmonisé et de proximité. Cela, nous avons déjà délibéré. C'est lancé depuis le mois de janvier. C'est en train de se développer, de se mettre en place. Deuxième orientation, il s'agit de la gestion partagée des demandes et d'organiser de manière plus efficiente et respectueuse la proximité, donc au travers du nouveau système national d'enregistrement. dont la gestion est pilotée localement. Et puis, au travers de l'accueil des demandeurs en ligne, puisque les personnes, maintenant, peuvent effectuer leurs demandes sur Internet. Troisième orientation, il s'agit de définir des modalités de travail partagées pour un traitement des demandes lisibles et équitables. Et donc, un élément important dans ces modalités de travail, il s'agit d'avoir une définition commune des situations des demandeurs qui justifient un examen particulier, en fait, ceux qui sont le plus en difficulté pour accéder à un logement, pour les traiter de manière à la fois équitable et efficace. Un autre point qui va apparaître, c'est l'harmonisation des pratiques des commissions d'attribution au logement, des bailleurs, qui sont relativement diverses, et puis améliorer les demandes de mutation et les réponses positives. J'en ai déjà parlé. Et enfin, inscrire le territoire dans un processus d'attribution dynamisé. Et donc, deux outils pour dynamiser ces attributions, ce sont l'allocation active, et je reviendrai, et puis l'utilisation de la cotation dans cette politique d'attribution. D'ailleurs, la cotation est un élément qui a été indiqué comme important à développer dans l'avis de la CID, la conférence intercommunale du logement. Pour chacune de ces orientations et de ces actions, chaque action fait l'objet d'une convention de mise en œuvre. Donc, celle sur la service d'accueil a déjà été lancée, délibérée. Aujourd'hui, nous avons donc deux autres conventions d'application. Alors, tout d'abord, sur la location active, qui s'appelle maintenant location voulue, selon la loi égalité citoyenne et citoyenneté, qui vient d'être adoptée. De quoi s'agit-il ? Je le rappelle, il s'agit de la mise en annonce sur Internet des logements sociaux disponibles à la location. Alors, c'est une expérimentation. Il ne s'agit pas de tous les logements, mais de 20% du flux annuel des attributions. Et ce qui a été décidé pour l'instant, donc, avec tous les partenaires, c'est de faire porter ce dispositif uniquement sur les logements plus, les logements sociaux anciens, donc plus de 5 ans, sur les logements PLAI, les traits sociaux, sauf les logements PLAI neufs de l'État, de la révélation de l'État, et puis sur tous les logements PLS. Cette location voulue, elle apporte beaucoup d'avantages. Elle permet de réduire le pourcentage de refus. Elle permet de faciliter les mutations, et en particulier des ménages avec les revenus les plus modestes. Nous avons conduit des expérimentations sur le territoire. Il y en a eu chez nos voisins du Pays-Voironnais. Il y en a eu à Grenoble et à Echirol. Et nous avons bien sûr suivi et évalué les résultats de ces expérimentations. Ils sont relativement, voire même très satisfaisants. Puisqu'une inquiétude était qu'il y ait une fracture d'âge, une fracture numérique, une fracture sociale sur l'utilisation de cette location voulue. Ce n'est pas le cas. C'est ce que montrent les résultats de l'expérimentation. Par ailleurs, cette location voulue, elle permet de donner une image plus vraie du logement social, qui ne soit ni caricaturale négative, mais ni idyllique. Dans le cadre de ces dispositifs, bien entendu, les candidats doivent être sous les plafonds du logement social. Et la cotation peut être utilisée par les bailleurs pour départager les demandeurs. Donc, une première convention sur cette location active ou voulue. Et puis, une deuxième convention sur l'harmonisation des pratiques d'attribution, des commissions d'attribution de logement des bailleurs, qui est la deuxième convention indiquée jointe à cette délibération, nous demandons d'approuver, avec un point important. Il y a plusieurs points, mais le point que je voudrais souligner, c'est que les bailleurs, maintenant, utiliseront les mêmes critères, les mêmes chiffres de revenus et donc, prendre en compte le même reste à vivre. C'est important d'avoir une équité de réponse. C'est la même réponse des bailleurs par rapport au dossier des demandeurs. Voilà, M. le Président, chers collègues, pour les éléments principaux de ce PPGD. Merci beaucoup.